Le christianisme authentique, ce que c'est, ce qu'il n'est pas, selon ses sources. Le christianisme authentique, ce que c'est, selon le Messie Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'apôtre Pierre Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, et devenir participants de la nature divine. L'apôtre Paul Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. L'apôtre Jacques Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse, et à ne pas se laisser souiller par le monde. L'apôtre Jean Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Jude Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Le Livre des Actes Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Le Livre aux Hébreux Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le Livre de l'Apocalypse C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant. » Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Le christianisme authentique Le christianisme authentique, ce qu'il n'est pas. Ni Jésus, ni ses apôtres n'ont parlé, ni écrit sur. Bâtiments consacrés aux activités religieuses. Vêtements, cloches, micelles, images ou bougies. Lieux saints, saints hommes, vacances ou pèlerinages. Sociétés et organisations exonérées d'impôts. Chœurs, ensembles ou équipes musicales. Prêtres, collègues, dîmes ou salaires. Moines, nonnes, podres ou couvents. Clergés, consécrations, célibats ou laïcs. Croissards, marches, drapeaux ou fanta. Guerres saintes, inquisitions ou tribunaux ecclésiaux. Ces pratiques, ces objets, ont fait du christianisme une religion comme toutes les autres. Le chœurs, 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 le chœurs. Sous-titrage ST' 501